... Mesdames, mesmoiselles, messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour. Je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de nos discussions sartériales. Nous sommes à la maison et alors si de temps en temps vous entendez le gazouillis des oiseaux, c'est qu'il fait un peu chaud et puis nous ne résistons pas à l'idée de faire cet enregistrement, les fenêtres grandes ouvertes parce que l'été est là. Donc vous entendez les petits oiseaux, je ne sais pas si c'est perceptible au son, mais ce n'est pas grave si vous entendez des cuicuis, eh bien vive la nature, vive le printemps et bientôt vive l'été. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un article, ou plus exactement d'un entretien, que j'ai réalisé, que j'ai donné à un média étudiant qui s'appelle Gavroche Media, gavrochemedia.com, que je ne connaissais pas. J'ai été contacté par M. Primerano, Thomas Primerano, qui est étudiant en philosophie, il a un master de philosophie à la Sorbonne, il est contributeur à Gavroche Media, je crois qu'il écrit également sur un site qui s'appelle laphilosophie.com, je crois que c'est la-philosophie.com, on va vous mettre les liens dans la description. Et je voulais me faire l'écho de cet entretien parce que, pour une fois, j'ai apprécié cet entretien et surtout, j'en ai apprécié la retranscription. Parce que bien souvent, j'ai été très souvent invité dans des radios nationales, à la télévision, dans des grands journaux, et à chaque fois, j'ai été déçu. Pour plein de raisons. Je me souviens, en 2014, si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé par Europe 1 dans une émission, je me souviens plus que des clics et des claques, voilà, ça me revient avec un monsieur qui s'appelle David Abiker, qui est un journaliste célèbre, et je me souviens avoir été, j'étais avec la personne de chez GQ, je crois, j'étais à la maison, et, en fait, je me suis aperçu très, très, très vite que s'il m'avait invité, c'était pour se moquer de notre mouvement sartorial, c'était pour se moquer de moi, et je me souviens que David Abiker, lorsque je lui expliquais qu'un joli mouchoir de poche, ça ajoutait quelque chose, ça ajoutait du panache à votre tenue et à la manière dont vous vous présentez à autrui, il m'avait traité d'homme du passé, etc., etc. Et donc, depuis lors, j'ai eu des interviews dans le Figaro, j'ai eu des interviews sur France Info, je me souviens, j'ai même mis une interview avec Jean Lémarie il y a très, très longtemps, et parfois même sur France Info, ça m'est arrivé il y a quelque temps, je me suis réveillé, et quelqu'un m'a envoyé un message, vous êtes sur France Info, et non, j'étais pas sur France Info, j'étais dans mon lit, mais France Info avait utilisé un son d'une de nos émissions, et en fait, c'était encore une fois pour un sujet autour de ce marronnier. Vous savez, ce qu'on appelle un marronnier en presse, c'est quand il n'y a pas grand-chose à dire dans l'actualité, ce qui est malheureusement pas le cas en ce moment, mais à l'époque c'était le cas, il ressort toujours les marronniers, alors il y a plein de marronniers, c'est-à-dire des sujets un peu lancinants comme ça, et quand on n'a pas grand-chose à dire, on fait un papier là-dessus. Et la cravate, sous forte chaleur, est un des marronniers qui revient, alors peut-être pas tous les ans, mais tous les deux, trois ans, avec ce discours des jeunes gens qui sont en cravate, qui se disent « mais comment mon patron peut m'obliger à porter une cravate ? » et tout ce discours autour du fait que la cravate serait un signe de soumission de l'employé par rapport à son patron, etc. Donc, depuis deux, trois ans, je dois vous avouer que je suis toujours un peu, je ne suis pas très enthousiaste à l'idée de faire des interviews et de donner des entretiens, car j'ai souvent été déçu. La seule exception, c'était, il y a trois, quatre mois, le Figaro nous a même mis en première page, je crois que c'est du Figaro Magazine ou du Figaro Week-end, enfin, je ne connais pas les éditions papier, puisque je lis le Figaro en numérique, toujours est-il que nous étions en première page, j'étais en première page, je crois qu'il y avait Lucas, et puis Lucas Lassio, et puis, j'espère que je prononce bien son nom d'ailleurs, parce que je sais que son nom est très compliqué, je pense que c'est Lucas Lassio, « Si je me trompe, Lucas, tu m'excuses, de toute façon, on va mettre ta scène en lien dans cette vidéo ». Il y avait des gens de bonne gueule également, et pour la première fois, l'article ne se moquait pas de nous, on n'était pas simplement pris en otage pour dire, voilà, ces gens-là, c'est un peu des illuminés qui portent des cravates, même quand il fait 35 degrés à l'ombre, c'est un peu des originaux à la manière des dandies du XIXe siècle. Bon, eh bien, dans cet article-là, le titre, c'était « Ces youtubeurs qui ont démocratisé l'élégance masculine, eh bien, pour la première fois, l'article était plutôt positif, et pour la petite histoire, le journaliste qui a écrit ce reportage, j'avais refusé de lui donner un interview, et il s'était adressé à vous, à certains de nos auditeurs et des gens qui nous suivent sur Youtube, sur Instagram, etc. Et je n'étais pas déçu. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance aujourd'hui à refuser, j'ai refusé deux ou trois télés dans les six derniers mois, pour les mêmes raisons, et je ne sais pas pourquoi, quand ce jeune homme, Thomas Prie, j'ai du mal à dire son nom, excuse-moi, Thomas Primerano, m'a appelé, j'ai hésité, bien sûr, mais bon, un média étudiant, j'ai regardé un peu le contenu, c'était plutôt bien léché, il y avait des choses assez puissantes philosophiquement, et donc j'ai décidé, ok, de lui dire oui. Et nous avons fait donc un entretien par téléphone, qui a duré, oh là là, presque deux heures, je pense, où nous avons abordé le sujet de l'élégance masculine, enfin, sous un angle intelligent, enfin, sous un angle qui me permettait d'exprimer véritablement ma pensée sur le sujet, mais plus encore, sous un angle qui nous permettait de désenclaver le sujet de l'élégance masculine, du vêtement en général, de le désenclaver du seul registre d'être chic ou être élégant, et d'essayer de faire une mise en abîme de qu'est-ce que ça voulait dire aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de porter un costume et une cravate, quelle est l'intention derrière, encore une fois, pour les gens qui portent le costume, la cravate, et qui aiment l'éducation sartoriale par goût et non par obligation, donc tout l'entretien était d'essayer de fouiller les idées philosophiques, sociologiques, presque anthropologiques, qui se cachaient derrière ce micro-mouvement qui est en train de s'expandre. Alors, derrière ce micro-mouvement, parce qu'on ne peut pas dire encore que le sartorial, c'est un mouvement explosif, mais ça progresse, de plus en plus de jeunes gens s'intéressent au sujet, et donc c'était pour moi la bonne occasion d'essayer enfin de m'adresser à un public plus jeune, donc des étudiants, et de leur expliquer qu'est-ce qui se cachait derrière la démarche que nous avons entreprise il y a plus de presque 15 ans maintenant, et en tout cas sur YouTube depuis 6 ou 7 ans, et avec donc un succès, alors je ne vais pas dire retentissant, puisque nous sommes sur une niche, mais un succès qui ne se dément pas. Et donc, une fois n'est pas coutume, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vais vous lire cet entretien, tel qu'il a été retranscrit, alors c'est pour ça que pour la première fois, j'ai des papiers, ce n'est pas mon style d'avoir des papiers, mais je vais donc lire l'interview que vous pouvez retrouver en ligne, on va vous mettre le lien, et je vais le commenter un tout petit peu, et essayer d'extrapoler encore plus, et de lui donner encore plus d'ampleur. D'abord, j'ai été agréablement surpris de voir que le titre que Gavroche Média, que Thomas avait choisi comme titre de notre entretien, c'est « La politesse est devenue l'héroïsme du quotidien ». C'est une phrase que j'ai dit au milieu d'une conversation de deux heures. C'était donc la première bonne surprise. J'étais extrêmement étonné de la qualité du titre parce que je pense que cette phrase résume à merveille tout un pan de ce qu'on essaye de dire ici, de ce qu'on essaye de développer et de ce qu'on essaye de documenter. Alors allons-y pour la première question. Et vous allez voir tout de suite que les questions qui sont posées dans cet article sont d'un autre calibre que les questions qui me sont généralement posées. Alors, pourquoi vous portez une cravate ou vous ne trouvez pas qu'une cravate, ça fait un peu passer, ou vous ne trouvez pas qu'un costume croisé, c'est un peu pour les vieux, etc. Écoutez bien la première question. Qu'est-ce qui caractérise pour vous, M. Jacomet, un gentleman au XXIe siècle, et comment le différencier du dandy ? Alors, je vais vous lire l'article, donc c'est mon entretien, ce sont mes mots qui ont été retranscrits à l'écrit, et je vais le commenter. Je réponds en disant que c'est une question qui n'est pas si simple que ça. D'abord, le mot « gentleman », alors on me l'a souvent reproché, pourquoi vous ne dites pas « gentilhomme », eh bien je l'explique. D'abord, c'est un anglicisme dont la traduction française est devenue complètement désuète. « Gentilhomme », franchement, je ne vois pas avoir un blog qui s'appelait « Le gentilhomme parisien » ou écrire des livres, « Le gentilhomme parisien », parce que c'est trop connoté « ancien régime ». Le terme « gentilhomme », donc, c'est écrit dans l'article, décrivait en plus quelque chose de précis, à savoir quelqu'un de descendance ou d'ascendance noble. J'ai d'ailleurs fait une émission sur le sujet, un épisode assez ancien qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un gentleman ? » On va vous mettre le lien également. Donc, l'utilisation de l'expression sous l'ancien régime était très codifiée. Il fallait être de descendance ou d'ascendance noble. Et malgré le fait, j'écris, que je sois un ardent défenseur de la langue française, ce glissement sémantique m'invite à utiliser le terme « gentleman » que, personnellement, je trouve plus léger, plus moderne, comparé à « Gentilhomme », qui, pour moi, est vraiment un mot désuet pour ne pas dire de l'ancien régime et qui transporte tout un tas de connotations qui sont pour moi négatives pour ne pas dire péjoratives. Je continue à lire. J'ai dit « l'incompréhension que suscite le mot « gentleman » et « dandy » parce qu'après la définition du mot « gentleman », on me demande la différence entre « gentleman » et « dandy ». Donc, j'explique que cette incompréhension résulte de la maladie de notre siècle. Nous avons trop tendance aujourd'hui, et c'est la vérité, à vider les mots de leur sens. On ne peut pas faire plus antinomique que « dandy » et « gentleman ». C'est quand même énorme. C'est quand même étonnant que même dans la grande presse, on mélange un peu ces deux mots « gentleman » et « dandy », alors que vous ne pouvez pas faire plus antinomique et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai même vu des marketeurs, des gens de marketing qui surutilisent l'appellation « dandy » et moi-même, d'ailleurs, j'ai été qualifié de « dandy » parisien par moment, ce qui est quand même assez étonnant. Alors, quelle est la différence entre « gentleman » et « dandy » ? Je continue à lire l'entretien que j'ai donné. Je m'épuise à expliquer depuis des années, depuis la création de Tchétchène et même depuis la création de « parisien gentleman » en 2009, que le dandisme est mort. Alors, je sais que certains d'entre vous, dans une tentative désespérée de continuer à faire vivre ce mouvement, me disent « mais non, M. Jacomet, pour moi, le dandisme est encore vivant, etc. » Sincèrement, je pense que malheureusement ou heureusement, je n'ai pas d'opinion sur le sujet, le dandisme, c'est quelque chose du passé. C'était un pseudo-mouvement philosophique, tel que je l'écris dans l'article, porté par des personnes comme Barbé d'Orvilly, Georges Brumel, évidemment, Oscar Wilde, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac et tant d'autres. Donc, il y a dans le dandisme une notion de résistance dédaigneuse à la vulgarité ambiante. Et on peut d'ailleurs repérer deux branches distinctes du dandisme. Alors, un, ceux qui menaient un train de vie luxueux et qui considéraient que travailler était dégradant, comme Oscar Wilde. Vous voyez, je vous disais que le dandisme pour moi était mort. Personnellement, j'aime être élégant. Je ne sais pas si je suis un gentleman, on va y venir, mais en tout cas, j'aime être élégant. Certains me qualifient de dandy, mais s'il y a bien une chose que je ne considère pas comme vulgaire, c'est de travailler. D'ailleurs, je suis en train de le faire devant vous. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir commué ma passion en un métier, mais en fait, vous voyez bien qu'à cette époque-là, ces gens-là, donc évidemment, Oscar Wilde étant l'un des plus célèbres, trouvaient que travailler était dégradant et évidemment, il était poursuivi en permanence par ses créanciers. Et puis, il y avait, et il est mort d'ailleurs, complètement ruiné, il y avait donc ce que j'appellerais le dandisme littéraire avec Baudelaire, avec Honoré de Balzac. D'ailleurs, pour la petite histoire, tous les écrits de Charles Baudelaire, le peintre de la vie parisienne notamment, où il décrit beaucoup de choses, toutes ses idées sur la modernité, le dandisme, etc. Il y a quelque chose qu'on ne sait peu ou pas, que c'était des œuvres de commande. À l'époque, Baudelaire avait un petit peu du mal à joindre les deux bouts et donc, de temps en temps, il prenait des œuvres de commande. Il écrivait des articles comme un journaliste, donc c'est un petit peu séparé de son œuvre littéraire et, bien entendu, poétique. Je continue à lire l'article de Gavroche Média. En gros, dis-je, le dandisme appelle l'égo la vanité et surtout un sentiment de supériorité. Donc ça, c'est le dandisme. Le gentleman, je continue à lire dans son acception moderne, eh bien, c'est justement, mesdames, messieurs, tout l'inverse. C'est justement une bienveillance par rapport à autrui, une discrétion, l'art de ne pas trop se mettre en avant et surtout l'art d'avoir des conversations civilisées. Ce mot conversation civilisée est un mot, c'est quelque chose, cette idée de conversation civilisée, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu. Il suffit de regarder n'importe quel débat à la télévision, on sort d'une période électorale. Personnellement, je ne pense pas avoir vu une vraie conversation entre des candidats à l'élection présidentielle. J'ai vu des gens qui s'affrontaient, j'ai vu des gens qui étaient complètement coincés dans leurs idées et qui n'avaient même pas la courtoisie d'écouter autrui. J'ai vu littéralement des matchs de boxe entre deux candidats, mais je n'ai jamais vu une véritable discussion. Et ça, même dans les primaires, certains partis politiques ont fait des primaires. Alors là, c'était l'inverse. Au lieu de s'affronter, on essayait de ménager la chèvre et le chou et d'être gentil avec tout le monde, mais ce n'était pas une discussion. Ça n'a jamais été une discussion. Donc, cette idée de discussion civilisée, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense qu'on va même, on y a consacré d'ailleurs une émission avec Sonia. Alors, malheureusement, c'est sur la chaîne anglaise, ça s'appelle « How to have great conversations ». On va vous mettre le lien aussi. Et on a étudié avec Sonia toute cette idée de discussion civilisée et vous allez voir que c'est absolument génial. nous revenons à l'article. Donc, si dans beaucoup d'esprits, malheureusement et à tort, « Gentleman » et « Dandy » ont tendance à se mélanger alors qu'ils s'opposent en tout point parce que le « Dandy » est invivable, asocial, il se moque de la société, il est très hautain comme ça. Et donc, c'est un personnage qui est très désagréable, qui n'est pas très très avenant. Alors que le « Gentleman » dans la définition, l'acception que j'utilise ici, c'est au contraire quelqu'un de sociable, de bienveillant et qui a, écrit-je, pour première qualité de mettre les gens autour de lui à l'aise quelle que soit leur ascendance, quel que soit leur milieu social, quelles que soient leurs origines. Et ça, c'est un message extrêmement important. Je continue en écrivant « L'habillement n'est qu'un médium. Aujourd'hui, nous pouvons tous être raisonnables, honnêtes, de commerce agréable, même si on est vite confronté à des paradoxes. » Vous le connaissez bien, vous connaissez ces paradoxes si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps. Quand on s'habille bien à l'heure actuelle, instantanément, on est regardé, on sort de la masse. Et alors, c'est étonnant parce que c'est un vrai paradoxe, parce que le vrai gentleman, il a plutôt envie d'être discret. Et quand on s'habille bien de par le nivellement par le bas de notre société, eh bien, on se fait tout de suite remarquer. Le vrai gentleman, d'ailleurs, ne dira jamais, c'est écrit dans l'article, qu'il est un gentleman, il le sera, et c'est tout, et c'est les autres qui auront à le qualifier de la sorte. Il fait preuve de retenue, de bienséance, de politesse, et pourra mettre n'importe qui autour de lui à l'aise. Et le fait d'être capable de mettre n'importe qui autour de vous à laisser pour moi le cœur de cette idée de gentleman. Cela dit, je continue dans l'article, j'ai entendu des marketeurs dire mettre un nœud papillon c'est être un dandy. Bon, avec eux, on est toujours en face de la pensée simplificatrice qui s'adresse directement à ce que j'appellerais un consommateur zombifié. On a besoin, mesdames, messieurs, d'étudiants, de philosophes, d'étudiants instruits pour combattre ce mal du siècle et retrouver à nouveau le sens des mots. La deuxième question était plus précise et commençait vraiment à rentrer au cœur de notre sujet. Comment définiriez-vous l'art sartorial ? Est-ce qu'il faut résumer la chose sartorial à une simple technée ou bien n'est-elle pas véritablement traversée par un souffle artistique ? Quelle bonne question ! Encore une fois, vous voyez pourquoi je suis si joyeux de partager avec vous ce très bel article. Alors, pour répondre à la question, je lis donc l'article qui est la transcription de mon interview, je dis que je pense que l'art ailleurs est effectivement en train de dériver vers une forme d'expression artistique. Mais cela reste avant tout un artisanat, même si moi-même j'ai tendance à dire « art sartorial ». Certes, écris-je, la ligne de démarcation entre un artisanat et un art est très fine. La différence entre un artisan et un artiste, c'est que l'artisan crée quelque chose en prenant compte des contraintes, alors que l'artiste, par définition, lui, n'a aucune contrainte. Je m'explique. Vous allez voir Lorenzo Sifonelli, par exemple, très grand tailleur, qui va exécuter un patronage, mais il va exécuter ce patronage sous la contrainte de vos mesures. Vous voyez ? Donc, on est proche du geste artistique, sauf qu'il y a un brief, comme on dit aujourd'hui dans la com', sauf qu'il y a des contraintes et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'artisanat. Je continue. Cela se rapproche de l'art par la connaissance, par la dextérité, par le souffle esthétique que l'artisanat requiert. Lorsqu'un bottier comme Stéphane Jiménez prend vos mesures, il va devoir interpréter à partir d'un simple morceau de bois votre pied et seulement après, donc ça, c'est la contrainte, il doit interpréter votre pied et seulement après, comme dans une forme de libération artistique, il va pouvoir injecter sa propre vision de l'élégance. Les tailleurs, c'est la même chose. Ils ont un socle de connaissances académiques, mais ils ont aussi une inspiration, car ils créent des pièces uniques et irreproductibles. Troisième question. Alors là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. dans le monde de l'ultra-capitalisme, de la fast fashion et de la consommation excessive qu'elle implique, de la fonte de l'individu dans la masse, quelle place peut-on faire à l'élégance ? Je pense que cette question résume quasiment tout notre travail depuis plus de dix ans. Alors, voici ma réponse. Avec Sonia et mon équipe, nous avons essayé de redonner un sens à l'élégance qui n'est pas que d'ordre vestimentaire, bien au contraire. Je m'évertue d'ailleurs à dire ça. Il ne s'agit pas uniquement de vêtements. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la part sociologique, anthropologique, je dirais même, que ce sujet cache. Là, on rentre dans l'utilité potentielle de mon travail, de notre travail, à moi, à ma femme, à mon fils et à nos équipes. Le paradoxe de l'ultra-capitalisme, c'est cette fausse promesse de liberté, de pouvoir de choix, de société horizontale dont on voit bien que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les pauvres deviennent toujours plus pauvres, les riches deviennent toujours plus riches. Donc, l'ultra-capitalisme qui mène à la surconsommation, moi, j'en vois particulièrement les effets au Cénie. Vous savez que je vis une partie de la vie comme mon épouse est américaine. Nous vivons la grande majorité du temps ici en France, mais quelques mois par an, nous vivons aux États-Unis. Et j'en vois particulièrement les effets néfastes. Aux États-Unis, il est ahurissant de voir jusqu'où ça peut aller, cette ultra-consommation. Le moindre ménage en Amérique, et j'étais surpris, j'allais même dire sur le cul quand j'ai vu ça la première fois, le moindre ménage, je ne parle pas de gens extrêmement riches, de gens de la classe moyenne, possèdent en moyenne trois ou quatre voitures, deux ou trois frigos, et j'ai vu dans certaines maisons de personnes qui ne sont pas forcément riches jusqu'à sept machines d'un café. Vous vous rendez compte ? Donc, à cette promesse de libération, j'écris, est venu se greffer un effet pervers que j'appellerais l'ultra-marketing qui a produit une nouvelle sorte de mouton. On est arrivé à un tournant dans le lavage de cerveau opéré par les grandes marques de luxe. On voulait sortir du joug communiste et on a créé quelque chose de semblable, avec en plus les réseaux sociaux par-dessus tout ça, qui rajoute une dimension dont on ne parle pas beaucoup, mais une dimension de délation, voire même une dimension de lynchage. Donc, où en sommes-nous rendus ? Même moi, je fais de plus en plus attention à ce que je dis et ce que j'écris et pourtant mon sujet est pourtant inoffensif. Je parle d'élégance masculine, mais aujourd'hui, on est rendu à un point tel qu'il faut choisir ces mots. Aujourd'hui, je continue, je pense que le mouvement sartorial est une forme de résistance, mesdames, messieurs. Ce qu'on essaie de défendre ici et de montrer, c'est que derrière les marques, il y a des gens. Je répète parce que c'est le cœur de notre propos. Derrière les marques, derrière un produit, derrière un costume, derrière un soulier, il y a des gens. Quelqu'un que je connais et dont je connais le visage a fabriqué cette chemise pour moi. Vous voyez ? Cette redécouverte est étonnante et ça, ça me remplit de joie. Je continue en disant qu'on était parmi les premiers avec quelques autres blogs et quelques autres collègues de par le monde, mais on était parmi les tout premiers à donner la parole à des tailleurs qui ne peuvent pas se permettre de s'offrir des pages dans les grands magazines de mode. Avant, être tailleur, c'était d'ailleurs, je me souviens, Lorenzo Chiffonili, quand il est venu ici, il a exprimé cette pensée en disant qu'avant, être tailleur, ce n'était pas très prestigieux. On disait tailleur, on disait garçon, comme on disait garçon coiffeur, pas du tout prestigieux. Maintenant, on les appelle les maîtres tailleurs. Alors, je ne dis pas qu'on était les seuls à participer à ça, mais c'est une reconnaissance sur le tard d'un métier qui demande énormément de dextérité, de savoir-faire et de sens esthétique. Et le fait qu'on appelle maintenant ces tailleurs, aujourd'hui, en 2022, des maîtres tailleurs, eh bien, pour moi, là, on est dans ce que je pourrais appeler l'anticapitalisme organique. Troisième question. Peut-on alors imaginer une révolte ou même une révolution par l'élégance ? Dans quelle mesure ce vêtir cesse d'être une forme d'aliénation mais devient le médium de l'expression de soi et celui de la liberté ou de la libération ? Cher Thomas, vraiment, vos questions sont absolument géniales. C'est la première fois qu'on me pose des questions d'une telle qualité. Voici ma réponse. Aujourd'hui, les gens qui enlèvent la cravate en disant moi, je suis un rebelle, j'enlève la cravate sont en train de devenir en réalité des moutons de panurge. Ils sont plongés dans une espèce de dictature du confort. La vraie contre-culture, la vraie rébellion, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est nous. À peine un mouchoir de poche, c'est-à-dire un petit carré de tissu que je ne porte pas aujourd'hui d'ailleurs. J'ai mis un petit bijou sur mon revers donc j'ai préféré pas rajouter un accessoire. Mais à peine un mouchoir de poche, c'est-à-dire un petit carré de tissu qui fondamentalement ne sert à rien et immédiatement, vous l'avez tous vécu, on se fait railler par la masse. Il y a d'ailleurs une véritable inversion des valeurs quand on y réfléchit. Tous ces discours d'aliénation, l'employer par rapport au patron, symbolisé par la cravate, franchement, ce n'est pas sérieux car ça fait 25 ans que ça n'existe plus. On est en face, écris-je, d'un phénomène anthropologique qui est le suivant. À l'échelle de l'humanité, toute culture qui devient hégémonie crée quoi ? Crée de la contre-culture. C'est un processus normal, on l'a observé de maintes fois dans l'histoire de l'humanité récente et moins récente. En Amérique, par exemple, la première chose qui m'a choqué quand je suis aux Etats-Unis pour visiter ma famille, quand j'ai épousé Sonia, c'était de voir qu'on faisait tout en voiture. En Amérique, il y a des driving partout. On fait des courses en driving, on va à la banque en driving, on fait tout en driving et c'est vraiment étonnant. Et qu'est-ce que cette utilisation massive de la voiture et permanente de la voiture a créé ? Eh bien, ça a généré une contre-culture du jogging et du vélo qui sont deux industries ou deux activités qui sont en pleine ascension aux Etats-Unis. Donc, l'hégémonie, pour revenir à notre secteur, du T-shirt avec le jean est en train de créer, sous l'impulsion de vieux grognards comme nous, je m'excuse, j'ai créé, quand je dis nous, je parle de Sonia, bon, le mot grognard n'est peut-être pas bien, comment dire, adapté à sa personnalité, mais toujours est-il que sous l'impulsion de vieux grognards comme nous, eh bien, nous avons créé une alternative à l'uniforme jean T-shirt. Une alternative notamment pour les jeunes qui, pour beaucoup, s'identifient à cette nouvelle forme de rébellion par l'élégance et la progression de cette chaîne et de notre chaîne en langue anglaise en sont des preuves évidentes. On assiste également, je ne pouvais pas ne pas parler de ce sujet, à l'explosion d'une nouvelle sédentarité provoquée en partie par le Covid-19 et puis le télétravail et plus globalement le développement des nouvelles technologies et je ne parlerai même pas du metaverse qui va sans doute complètement changer nos modes de vie. Mais en gros, j'écris, je suis capable de rester chez moi, de commander mes courses depuis chez moi, de draguer depuis chez moi, donc les gens n'ont plus besoin d'aller vers autrui. On pourrait même dire les gens n'ont plus besoin d'être élégants, ils n'ont plus besoin de pratiquer le langage en société. Le sujet du vêtement est en apparence artificielle mais on se rend compte très très vite qu'autour de lui rayonne plein de sujets absolument essentiels. Alors à ce moment-là, Thomas, dans l'article, fait un petit aparté et nous donne une référence. Il dit « Le philosophe Friedrich von Schiller, que je ne connais pas, montre dans son ouvrage intitulé « Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme » que ce dernier doit allier son caractère physique à son caractère moral pour accéder à l'humanité. Une telle opération ne pourrait passer que par l'art et le libre jeu qui l'implique. que j'adore et je vais vous mettre la référence et je vais me plonger dans cet ouvrage « Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme » par Friedrich von Schiller. Merci beaucoup Thomas. La question suivante est la suivante. La question suivante la voici. Est-il possible d'envisager l'élégance comme un jeu entre le besoin de nous vêtir par nécessité et un désir plus transcendant ? Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on joue à s'habiller devant le miroir ? » Encore une fois une excellente question. Voici ma réponse. L'élégance vestimentaire doit avoir une résonance intérieure. J'ai eu souvent l'occasion de le dire mais je l'écris une fois de plus. Malheureusement j'ai vu des crétins bien habillés et des génies mal habillés tout comme j'ai vu des gens d'une moralité douteuse très bien vêtue et d'autres d'une moralité exemplaire extrêmement mal fagotée comme dirait ma maman. Donc on ne peut pas généraliser. En revanche si on met cela sous l'angle de l'élégance c'est différent. Avec ce que nous appelons la spredzatura on va vous mettre un lien j'ai fait une émission de plus de 30 minutes pour expliquer ce mot donc avec ce que nous appelons la spredzatura nous sommes de plein pied justement dans le jeu. La spredzatura c'est l'art de feindre de bien s'habiller presque par accident l'art d'exposer son élégance sans exposer ses efforts mais en réalité la spredzatura c'est une élégance très travaillée mais qui ne se ressent pas comme telle. C'est un jeu très intéressant car on met un temps fou à s'habiller mais tout en essayant de faire croire à notre nonchalance alors soit par humilité soit par souhait mais c'est un jeu extrêmement intéressant dans lequel on tombe d'ailleurs de manière totalement fortuite. Moi je n'ai jamais pensé à me dire il faut que j'apparaisse nonchalance j'essaye juste d'apparaître naturel et surtout à l'aise dans mes vêtements. En en faisant trop donc ce n'est pas notre élégance qu'on expose ce sont nos efforts ce qui peut être mal perçu voire sujet à moquerie. Là encore Thomas nous donne une référence que je ne connais pas et que je vais étudier qui s'appelle Francis Hutchison qui est un autre philosophe inspirateur de Kant notamment qui défendait l'idée selon laquelle le fondement de notre sens esthétique était le même que celui de notre sens moral dans un essai intitulé Recherche sur l'origine de nos idées de beauté et de vertu inutile de vous dire que je vais m'empresser de lire cet ouvrage. La question suivante la voici Est-ce que vous pensez que l'on puisse parler aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire de philosophie sartorial car l'élégance vestimentaire ne peut aller sans une certaine élégance morale ? Pourriez-vous dire quelques mots sur la conception que vous vous feriez de cette interdépendance si toutefois elle existait ? Magnifique question une fois de plus. Je le dis souvent mais c'est un bain de jouvence pour moi c'est tellement rare d'avoir un vrai entretien avec des vraies questions et le temps d'exprimer des vraies réponses que je trouve cet article je le redécouvre à chaque fois que je le lis. Alors je réponds j'aimerais tant on parle de la philosophie sartorial ou de la supposée philosophie sartorial j'aimerais tant qu'elle existe. J'écris si ma modeste contribution à l'humanité pouvait être d'engager un mouvement qui va dans ce sens alors et c'est la vérité je mourrais en paix mais pour l'instant je n'oserais pas parler de philosophie sartorial d'abord c'est pas à moi de le faire mais je pense qu'on est en train modestement de progresser petit à petit vers cela. Pour ce qui est du lien entre moralité et élégance je pourrais vous donner plein d'exemples de personnes qui me disent que quand ils mettent une chemise une veste et une belle cravate ils se surprennent à parler mieux comme si le vêtement avait un impact sur leur comportement ils n'ont pas envie d'être mal polis peut-être que petit à petit prendre soin de son apparence et s'habiller pour l'occasion et aussi pour autrui nous forge un cadre moral dans lequel on pourra évoluer. D'ailleurs je note dans cet article il y a des articles scientifiques parus dans le New York Times je me souviens d'un en particulier qui était en 2012 ça commence un peu à dater mais c'était extrêmement intéressant et donc ces articles scientifiques qui étudiaient l'effet du vêtement sur les processus cognitifs et on s'est aperçu sur un échantillon assez important de personnes plusieurs centaines que lorsqu'on mettait à quelqu'un une blouse blanche sur lui sa précision dans son langage et dans son organisation mentale s'améliorait pourquoi ? car elle s'identifie à un médecin et bien c'est la même chose quand on met un joli costume de nombreuses personnes de nombreux témoignages nous avons reçu de nombreux témoignages en disant voilà monsieur Jacomet depuis que je mets une veste ne serait-ce qu'un joli une jolie chemise à colle boutonnée et un joli chino et bien j'ai l'impression que je ne sais pas j'ai l'impression que je me comporte mieux que je parle mieux que je n'ai pas envie d'être malpoli je continue aujourd'hui la philosophie sartoriale dit je n'existe pas c'est un fait mais nous vivons peut-être les prémices d'une réassociation de l'extérieur et de l'intérieur et là on est au cœur du cœur de notre débat la réassociation entre l'apparence donc l'extérieur et votre fort intérieur c'est-à-dire vous en tant qu'être en tant que personne votre esprit alors là je cite un de mes auteurs une personne que j'ai eu la chance de rencontrer il y a de nombreuses années Michel Tournier immense auteur qui dit quelque chose de fantastique il a beaucoup écrit sur les contes les contes pour les enfants et il dit quelque chose qui m'a toujours intéressé voire même obsédé il dit dans un ouvrage d'ailleurs je ne sais pas s'il est encore trouvable c'est un des deux ouvrages qui avait été édité il y a une quinzaine d'années l'un s'appelait Le miroir des idées et l'autre s'appelait Le pied de la lettre deux magnifiques ouvrages de Michel Tournier et dans l'un d'entre eux il dit l'essai est transparent un essai journalistique un essai politique c'est transparent on voit très bien l'intention de l'auteur et on est sur des faits le roman à l'inverse est opaque c'est-à-dire que un roman peut devenir extrêmement opaque on ne connaît pas forcément l'intention de l'auteur et en revanche le conte donc vous savez les contes de notre enfante les fables de la fontaine les contes de Grimm le conte lui n'est ni transparent ni opaque il est translucide c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement transparent pourquoi ? parce que c'est de la fiction mais en même temps il laisse passer des traits de lumière et de vérité j'adore cette idée-là le conte pour enfant laisse passer même au cœur d'une fiction des traits de lumière et des traits de vérité et je pense qu'on pourrait prendre cette idée géniale de Michel Tournier sur la translucidité dans notre domaine et j'écris je trouve que la façon de s'habiller devrait être translucide par rapport à la manière de se comporter ou pour le dire autrement la façon dont on s'habille devrait laisser passer quelques indices sur qui on est et c'est là où on fait la différence entre les gens qui s'habillent avec des beaux costumes un peu pétants mais on se rend compte très 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 vite qu'ils n'ont pas tout à fait le comportement qui va avec et alors que quand on s'habille de manière soignée pas forcément de manière extravagante et bien je pense qu'on laisse passer quelques traits de lumière par rapport à notre personnalité autre question particulièrement d'actualité on parle beaucoup aujourd'hui d'ensauvagement alors dans la campagne récente on a beaucoup parlé de ce mot là donc on parle d'ensauvagement de la population la question que Thomas me pose c'est pensez-vous que l'intérêt pour l'élégance puisse être un vecteur d'intégration de tolérance de respect d'autrui de savoir vivre un rempart contre la barbarie aux multiples visages quelle merveilleuse question et ma réponse je l'ai écrite c'est oui mille fois oui nous recevons d'ailleurs des témoignages poignants de gens issus des quartiers populaires qui ont pu s'élever grâce à l'élégance il suffit de regarder le fil de commentaires sur notre chaîne YouTube vous verrez il y a des témoignages absolument édifiants j'en ai sélectionné un d'un lecteur qui m'a dit assez récemment il me disait avant j'étais une racaille c'est pas moi qui le dis c'est lui puis j'ai eu un enfant et je suis tombé sur vos vidéos je les ai toutes dévorées même si le sujet ne m'intéressait pas plus que ça mais c'était l'éloquence et l'arrière-plan de votre message qui me fascinait je ne suis pas un monstre d'élégance sartorial aujourd'hui mais j'ai ressenti le besoin de réapprendre à m'exprimer correctement et de réapprendre à dire bonjour vraiment un témoignage comme ça non seulement ça nous fait plaisir mais en plus ça réellement ça donne du sens à ce qu'on essaye de construire depuis près de 10 ans c'est fou d'ailleurs avec Sonia on aime bien jouer à ce jeu à ma femme et moi j'écris lorsqu'on dit bonjour à l'intérieur d'un abri de bus ou quand on attend le train les gens sursautent presque la politesse et c'est le titre de cet article est donc devenue aujourd'hui un héroïsme de la vie quotidienne oui mesdames messieurs parfois il faut être héroïque aujourd'hui pour être poli parfois on a presque même peur de dire bonjour ou merci ou s'il vous plaît enfin tout de même quand on voit la progression de Parisien Gentleman de ses chaînes on est parti 17 lecteurs 17 lecteurs en 2009 je ne sais pas on estime notre communauté entre 500 et 800 000 personnes aujourd'hui ça nous donne de l'espoir notamment par Youtube mais aussi bientôt par la scène Twitch qu'on vient de s'inscrire sur Twitch on va faire des lives bientôt on est en train de s'organiser pour ça et bien grâce à ça on arrive à toucher de plus en plus en profondeur la jeunesse pour produire ensemble cet antidote à l'ensauvagement ambiant alors je ne dis pas que c'est la seule antidote mais franchement ça peut avoir un impact extrêmement positif sur notre société je continue le vêtement peut-être vecteur de politesse de bienveillance et de respect avant-dernière question extrêmement importante le thème de la grâce est cher à vos yeux Simone Weil un philosophe distinguait la grâce de la pesanteur comme une force qui nous élève et nous permet de transcender notre nature pour avoir véritablement accès à l'humanité quelle est votre opinion sur la grâce et pensez-vous que c'est ce dont la société a besoin par-dessus tout alors j'écris oui tout à fait d'ailleurs personnellement je mets un G majuscule à grâce je suis chrétien vous le savez donc pour moi la grâce c'est directement relié au Seigneur mais hormis dans son acception religieuse on a perdu un peu la trace de ce mot j'adore d'ailleurs la distinction de Simone Weil et je pense que j'ai expérimenté quelque chose qui s'en rapproche quand elle parle de ce qui distingue la grâce de la pesanteur comme une force qui nous élève et bien la première fois que j'ai porté un costume en grande mesure chez Tiffany en 2007 quand je suis sorti dans la rue je peux vous le dire physiquement j'avais l'impression de marcher à 10 cm au-dessus du sol d'ailleurs un ami m'a même dit je l'écris dans l'article qu'il trouvait la veste superbe c'était un costume d'ailleurs sans arriver à dire pourquoi à l'époque ça correspondait pour moi à un mois de salaire je veux dire par là que c'était déjà pour moi un geste militant je gagnais très bien ma vie mais je ne pouvais pas m'habiller en grande mesure en permanence donc je décidais plutôt d'acheter un ou deux costumes par an au lieu d'en acheter 10 de mauvaise qualité j'ai vécu ça dans mon corps ce premier costume en bespoke juste à travers d'un costume gris tout simple il n'y avait rien d'extravagant c'était un super 110 de la laine tout à fait normale très jolie mais j'ai vécu ce moment de grâce pendant un an j'avais réappris aussi à rêver à retrouver la beauté de la patience parce que quand on commente un costume sur mesure on paye plus cher pour attendre plus longtemps c'est un paradoxe mais on réapprend à rêver à retrouver la beauté de la patience par l'aspect le plus transcendantal du désir un désir noble dans une société de consommation effrénée où l'on veut tout tout de suite la pesanteur dans cette société c'est le joug qui nous écrase de sa matérialité et qui nous force à filer droit la grâce c'est le but ultime c'est un infini presque indicible quasiment inatteignable mais que l'on doit viser la grâce c'est quoi ? c'est cette harmonie justement entre l'extérieur votre apparence et l'intérieur votre âme votre esprit votre personnalité peu importe comment vous voulez l'appeler entre l'âme et le corps c'est une transcendance et s'il y a bien une chose dont notre univers manque cruellement selon moi évidemment c'est bien la grâce je ne sais pas si j'y arriverai moi-même un jour à atteindre cette grâce c'est une élévation de l'esprit mais pas forcément vers une sorte de sérénité ou de sagesse et là c'est un grand incompris vous savez j'ai fait une émission en parlant de François Tcheng récemment et dans une émission de télé sur la 5 il avait dit que pour lui atteindre la sérénité c'était absolument pas ce qu'il voulait et je suis d'accord avec lui ce n'est pas la sérénité ni la sagesse que j'aimerais moi atteindre par la grâce mais c'est au contraire réatteindre une forme d'étonnement continuel qui peut être d'ailleurs soit positif donc d'émerveillement permanent ou négativement d'épouvante permanente et dans la société d'aujourd'hui on y est souvent très confronté pour conclure me demande-t-il aimeriez-vous adresser quelques mots à nos lecteurs et voilà ce qu'il mettait alors j'avais pas du tout préparé ah oui je vous ai pas dit j'avais pas du tout préparé cette interview on a fait deux heures de discussion à bâton rompu comme ça je n'avais pas pris une seule note et c'est pour ça que je trouve que son effort de compilation et de rédaction est absolument génial et voici ce que je lui avais dit pour répondre à sa question auriez-vous quelques mots adressés à nos lecteurs donc j'ai une citation du réalisateur Franck Capra alors Franck Capra c'est mon réalisateur fétiche si vous n'avez jamais vu un film de Franck Capra s'il vous plaît la vie est belle regardez M. Smith Oceana regardez New York Miami tout ça ce sont des chefs-d'oeuvre l'extravagon M. Did vous ne l'emporterez pas avec vous tout ça entre les années 30 et les années 50 ce sont des chefs-d'oeuvre et Franck Capra qui est un énorme réalisateur qui était il est décédé depuis il disait deux choses il disait premièrement ne suivez pas les tendances créez votre propre tendance et créez votre propre univers c'est la clé du bonheur dans la vie deuxièmement il disait en parlant de son métier de cinéaste que seul quelqu'un avec une conscience morale a le droit de s'adresser à son prochain deux heures dans le noir et j'adore cette citation je trouve ça extrêmement profond n'oubliez pas ça c'est mon dernier conseil le vêtement n'est pas extrêmement important mais il peut être le vecteur d'un renouveau il ne faut pas s'isoler mais il faut sortir du troupeau sans faire de moralisation car on sera toujours à un moment ou à un autre les honteux ou les barbares de quelqu'un et mon dernier message dans ce magnifique article de Gavroche Média je dis un peu de politesse un peu de gentillesse un peu de bienveillance sont une arme explosive je vous mets au défi d'ailleurs de passer une journée en étant vraiment poli et en étant gentil gratuitement avec des gens dans la rue vous allez voir comme vous allez vous sentir bien voilà pour cet article sur Gavroche Média et je dois avouer que j'ai pris un plaisir immense à le partager avec vous j'ai pris un plaisir immense à avoir cette échange avec Thomas de chez Gavroche Média et je vous invite à lire donc la version écrite de cet article dans le lien qui vous sera donné dans la description de cette vidéo et quant à moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales à très bientôt mes amis au revoir Sartoriales Sartoriales Sartoriales